Musique Donc grosso modo, de façon très succincte, mon plan, je vais d'abord vous parler des méthodes de détection, des techniques de détection, donc comment trouver les exoplanètes, et effectivement après je parlerai des premiers pas de l'exoplanétologie comparée. La planétologie comparée, pendant plusieurs décennies, ça a été grosso modo de comparer les planètes du système solaire entre elles, de comprendre pourquoi Vénus est différent de la Terre, c'est une discipline en soi, et puis bien sûr on commence à avoir tout un bestiaire d'exoplanètes avec une très grande diversité de propriétés, à la fois des propriétés orbitales, mais aussi on commence à avoir des informations sur la composition de ces planètes, et donc on ferait un petit peu un état des lieux, un bilan de ce qui a été trouvé. Et je vous parlerai ensuite un petit peu du concept de zone habitable, qui est un concept très fort, très intéressant, quand on s'intéresse à l'exobiologie, qui est probablement un concept très mal nommé, toutefois. Alors voilà une petite illustration, donc là les gens du bâtiment 2 se reconnaissent, ici un peu trop loin de l'étoile. Et si je tiens un petit peu dans les délais, on essaiera de discuter un peu sur la possibilité de rechercher de la vie ailleurs éventuellement. Alors dans une introduction vraiment très brève, attention, ne n'ayez pas peur, je ne vais pas être bavard, je ne vais pas vous lire ce qu'il y a là-dessus, je vais vous laisser, vous allez aller beaucoup plus vite que moi à lire ce qu'il y a écrit, simplement pour vous dire que la question de la généricité de la Terre, de savoir si le monde dans lequel on vit est un endroit privilégié, central dans l'univers, ou au contraire un endroit où les lois de la physique universelle s'appliquent comme partout ailleurs dans l'univers, c'est une question dont on trouve les traces dans l'Antiquité, où on peut trouver dans des écrits des intuitions qu'on peut qualifier de scientifiques, des postulats sur le fait que les lois de la chimie, de la physique doivent s'appliquer partout ailleurs, sur le fait que la Terre, le Soleil, la Terre n'est pas un objet au centre de l'univers, puisqu'elle tourne autour du Soleil, et que le Soleil lui-même est peut-être une étoile comme les autres étoiles du ciel, on trouve des traces de ça assez anciennes, et que donc forcément quand on part sur ces postulats-là, si la Terre n'a rien de particulier, si le Soleil n'a rien de particulier, on peut assez facilement s'imaginer qu'on va trouver non seulement d'autres mondes, mais d'autres mondes habités. En fait, ça n'est que avec l'exploration spatiale qu'on a rencontré des mondes non-habités, et des mondes désertiques. Je pense que pour quelqu'un d'avant cette période-là, imaginer d'autres mondes, c'était un exercice intellectuel compliqué qu'imaginer un monde stérile, puisque sur Terre, partout où on regarde, on trouve de la vie. Donc c'est quelque chose finalement d'assez récent, de pouvoir imaginer, conceptualiser une planète qui ne posséderait aucune forme de vie. Donc il était assez logique, je pense, à cette époque-là, de si on postulait, si on acceptait la pluralité des mondes, qu'on accepte aussi la pluralité de la vie. Donc voilà, tout ça pour dire que, malgré ces intuitions que l'on retrouve aujourd'hui, on a passé plusieurs siècles sur un postulat complètement différent, qui est que, au contraire, la Terre est unique au centre de l'univers, parce qu'on a travaillé sur la base des écrits d'Aristote, et ça nous a un petit peu figé, en tout cas dans le monde occidental, sur cette vision-là. Et il a fallu attendre la Renaissance pour retrouver, aller rechercher ces idées de l'Antiquité, ces questionnements, pour s'autoriser à se projeter dans la voûte céleste, et à se demander si la Terre ne peut pas se retrouver ailleurs. Et donc, quelqu'un qui est souvent cité pour ça, c'est Giordano Bruno, qui a sa statue à Rome, la place Campo dei Fiori, où il a été brûlé en 1600. Il n'a pas été brûlé pour avoir dit ça, il a dit pas mal de choses très subversives pour l'Église catholique. Et donc, voilà, qui reprend ces thèmes qui font qu'on est rassemblés ici aujourd'hui, qu'il doit exister d'innombrables soleils, un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils, en faisant l'analogie avec non seulement la Terre, mais les planètes du système solaire, en tout cas celles qui étaient connues à l'époque. Et voilà, il dit qu'il est impossible qu'un être rationnel suffisamment vigilant puisse imaginer que ces mondes innombrables soient dépourvus d'habitants, semblables et même supérieurs. Après, ça n'est pas fait sur une base d'observation scientifique, mais je dirais que c'est un petit peu ce qui nous rapproche ici. D'ailleurs, on va repartir pour notre questionnement de savoir comment trouver les exoplanètes. Finalement, la problématique est comprise dans cet extrait de l'infini, l'univers et les mondes de Giordano Bruno. Nous ne voyons que les soleils, car ce sont les corps les plus gros, les plus lumineux. Leurs planètes nous sont invisibles, car plus petites et non lumineuses. Et ça, c'est ce qui a fait qu'il a fallu attendre aussi longtemps pour arriver à détecter les premières exoplanètes. C'est vraiment ça le problème. Alors, si je reviens juste en arrière, dans la phrase, Giordano Bruno assimile les étoiles à des soleils. Et c'est vrai que la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vraiment toutes les étoiles du ciel sont des soleils ? Est-ce que chaque point lumineux dans le ciel est vraiment un soleil ? Alors, tout dépend de ce qu'on a comme définition du soleil. Si on prend une sphère à peu près dix parsecs, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec le parsec comme unité astronomique, mais disons que typiquement dans la galaxie, les étoiles sont grosso modo séparées à peu près de un parsec. C'est 3,26 années-lumière. Et si on prend une sphère autour du soleil de dix parsecs, on trouve entre 300 et 350 étoiles, et que les astronomes classifient par des lettres, qui pour la majorité des étoiles vont de M à F. Le soleil est une étoile de type G. Vous voyez que ce n'est pas la majorité des étoiles, simplement il y a une véritable continuité. Simplement ici, dans la catégorie M, on a des étoiles moins massives, qui font moins à peu près grosso modo les deux tiers de la masse du soleil, jusqu'à à peu près 10% de la masse du soleil. Pour les objets plus petits, on appelle ça des naines brunes. Et donc vous voyez que la majorité des étoiles sont dans ces étoiles de faible masse, qui sont assez différentes du soleil, qui émettent plutôt dans le rouge et l'infrarouge, alors que le soleil y met plutôt dans le visible, qui ont des durées de vie beaucoup plus grandes, qui ont des températures plus froides. On voit que le soleil est dans une espèce de gamme intermédiaire. Après, on a des étoiles qui sont aussi beaucoup plus chaudes, beaucoup plus massives que le soleil. Les étoiles lèvres, grosso modo, c'est deux fois la masse du soleil, mais qui ont des durées de vie très courtes. Alors après, quand on va vers les étoiles les plus massives, peut-être que, du point de vue de l'exobiologie, c'est moins intéressant, parce qu'on va avoir des étoiles qui ne vivent que quelques, par exemple, millions d'années. Une dizaine de millions d'années, bon après ça dépend de la masse. Donc voilà, il y a probablement un intérêt exobiologique à aller vers ces objets solaires ou subsolaires, qui sont les étoiles FGKM. Donc est-ce que les étoiles du ciel sont des soleils ? Grosso modo, oui, mais il faut garder en tête qu'elles peuvent avoir des caractéristiques physiques différentes en termes de température, de masse, de durée de vie. Et si on prend, par exemple, si on s'interroge sur la capacité de détecter la lumière qui nous vient d'une planète, donc si on trace le flux lumineux émis, par exemple, par la Terre ou par Jupiter, donc le nombre de photons émis par unité de surface, unité de temps et unité de longueur d'onde, en fonction de la longueur d'onde, donc ici on est dans l'UV, le visible, le prochain infrarouge, l'infrarouge, l'infrarouge lointain, donc le spectre des planètes a deux composantes, d'abord une composante, en tout cas pour le soleil, qui pique dans le visible, simplement ça c'est la partie réfléchie, donc ici on va assimiler le rayonnement de l'étoile à un corps noir, donc qui va piquer, dans le cas du soleil, dans le jaune, et puis la partie, on va considérer la planète elle-même comme un corps noir qui émet à sa température, donc pour la Terre, grosso modo à 300 Kelvin, pour Jupiter, plutôt à 180, et donc on a cette distribution bimodale de densité spectrale d'énergie, et donc voilà, grosso modo, on peut calculer le flux de photons, alors ici je pense que je l'ai calculé à une distance typique de 10 parsec, donc en termes de quantité de photons, si on faisait l'hypothèse absurde qu'on ait des planètes qui aient ces propriétés-là, mais qui soient isolées loin de toute étoile, ce qui est absurde, pourquoi ? Parce que si elles ont ces propriétés-là, c'est parce qu'elles sont aux abords d'une étoile, mais si on fait ce raisonnement absurde, on serait tout à fait, dès aujourd'hui, capable de détecter une Terre à des distances astronomiques, donc si je prends ici cette photo qui est une photo du Hubble Deep Field, on a des objets, donc ça fait partie, on va dire, des images les plus profondes de l'univers qu'on a, c'est-à-dire on a pris Hubble et on a pointé vers un champ pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour en extraire à les sources les plus faibles, donc Hubble, ce n'est pas un télescope non plus gigantesque, il doit faire, je ne sais plus, je n'ai plus en tête, 2 mètres, 2,5 mètres de diamètre, chose comme ça, et si je prends par exemple un petit point ici qui n'est pas une planète, qui n'est pas une étoile, qui doit être une galaxie lointaine ou un quasar, mais grosso modo, en termes de sensibilité, ce serait une Terre, on la verrait sur cette image-là. Le problème, c'est que ce point-là, si c'est une planète comme la Terre, il va être complètement au centre de cette tâche-là, qui ici est une étoile, une étoile probablement de notre galaxie, qui se trouvait dans ce champ-là. Donc voilà, la problématique, ce n'est pas tant la lumière qui nous vient d'une étoile, c'est la lumière qui nous vient de l'étoile immergée dans la lumière de la planète, immergée dans le flux de photons qui nous vient de l'étoile. Alors on pourrait se dire, il suffit de... Alors bon, voilà, juste pour vous donner en relatif, du coup maintenant, si ce flux, je l'exprime de façon relative à l'étoile, donc dans la partie réfléchie pour la Terre, on est à peu près à un rapport 1 milliard, c'est-à-dire que si vous voulez détecter les photons qui vous arrivent de la Terre, il faut arriver à distinguer un photon, tous les milliards de photons émis par le Soleil. Dans l'infrarouge, on a des rapports un petit peu plus favorables, on gagne, mettons, 3, 4 ordres de grandeur, donc on est vers 1,100,000, un rapport 100,000 de contraste. Alors on pourrait se dire, ah bon, ben oui, il faudrait avoir simplement plus de résolution spatiale, il faudrait avoir utilisé des instruments astronomiques de façon à mettre l'étoile d'un côté, la planète de l'autre, donc à zoomer sur le système et pour plus être ébloui par l'étoile. Alors ça, ça pose un problème, c'est que quand on observe un objet ponctuel avec un instrument astronomique de taille finie, la diffraction fait que cet objet n'apparaît plus ponctuel, mais il est diffracté, avec ce type de tâche de diffraction, avec ces barres ici qui sont liées généralement à ce qu'on appelle l'araignée, qui tient le miroir secondaire, sinon vous avez juste des tâches d'airie circulaire, si vous avez un miroir circulaire. Et donc c'est ça qui va limiter la résolution spatiale qu'on a sur l'étoile qu'on va observer. Donc grosso modo, si vous observez un système avec l'étoile et les planètes, vous avez des tâches d'airie de diffraction de l'étoile qui sont beaucoup plus lumineuses que la planète que vous voulez observer. Et bien sûr, en plus, chaque planète a sa propre tâche de diffraction. Donc si on fait un petit calcul, on va essayer de placer, si on considère une étoile à un parsec, alors c'est déjà très proche, un parsec, il y a une étoile, même pas, il n'y a pas d'étoile à un parsec, mais grosso modo à un virgule quelque chose, il y a le système Alpha du Centaure. Donc c'est extrêmement proche. Donc par définition, à un parsec, une unité astronomique, qui est la distance Terre-Soleil, s'est sous-tendue par un arc de une seconde. Donc si on veut arriver à voir une Terre, séparer une Terre d'une étoile à un parsec, il faut avoir une résolution de une seconde d'arc. Maintenant, on a dit, il n'y a pas d'étoile à un parsec, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Et en plus de ça, on a vu que la plupart des étoiles sont moins lumineuses que le Soleil. Donc si on s'intéresse, entre guillemets, aux planètes habitables, aux planètes qui reçoivent grosso modo la même quantité d'énergie que la Terre, il va falloir se rapprocher de la majorité de ces étoiles. Donc typiquement, si on considère un quart d'unité astronomique, on va avoir une espèce de moyenne de distance habitable pour la majorité des étoiles. Et si on se place à 10 parsec pour pouvoir considérer au moins quelques centaines d'étoiles, voilà la résolution spatiale qu'il faut avoir. Alors on a cette règle en astronomie que la résolution spatiale, grosso modo, c'est proportionnel à la longueur d'onde divisé par le diamètre du télescope. Donc ça veut dire que si on veut travailler dans l'UV, il faut un télescope de 3 mètres. Si on veut travailler dans le visible, il faut un télescope de 6 mètres. Et si on veut travailler dans l'infrarouge à 10 microns, quelque chose qui nous intéresse particulièrement quand on fait les atmosphères planétaires, il faut avoir un télescope de 100 mètres. Alors au sol, on a des télescopes sans problème qui vont jusqu'à 10 mètres maintenant. Enfin sans problème, il n'y en a pas non plus des masses. Il y a des projets de télescopes très grands qui font 40 mètres, le LT. Mais on verra plus tard que si on s'intéresse, avec une vision d'exobiologiste, si on s'intéresse pas juste à trouver les planètes mais à les caractériser, à caractériser leur atmosphère, savoir un petit peu ce qui se passe là-bas, c'est pas évident de faire ça à travers l'atmosphère de la Terre. Si on veut essayer de reconnaître une autre Terre, de chercher des atmosphères riches en oxygène, par exemple, ou d'essayer de retrouver des composés qu'il y a peut-être sur Terre, ça va être difficile de le faire à travers l'atmosphère terrestre. Donc du coup, il faut non seulement considérer ces tailles-là, mais plutôt dans le spatial, c'est-à-dire des télescopes dans l'espace. Alors du coup, même 3 mètres, voilà, pour l'instant, le plus grand télescope spatial, c'est Herschel, qui fait 3,50 mètres, et c'est pas du tout un télescope UV, c'est un télescope, au contraire, qui travaille dans l'infrarouge lointain et le submillimétrique, donc on est bien au-delà de ça, donc il va pas avoir une résolution spatiale très grande. Alors, on va avoir le télescope spatial James Webb, qui va faire à peu près 6 mètres de diamètre, qui sera lancé dans la décennie qui vient, mais qui n'est pas un télescope visible, qui est un télescope infrarouge, donc il pourra pas faire ce genre de choses, et si on veut faire de l'infrarouge, il va falloir faire des interféromètres, on va pas faire des télescopes de 100 mètres dans l'espace, mais on peut faire plusieurs télescopes de quelques mètres, séparés par quelques centaines de mètres, pour avoir la même résolution spatiale. Donc voilà la problématique, et c'est pour ça que détecter les planètes de façon directe, c'est difficile. Alors par contre, alors si j'avais, donc cet exposé ici, je l'ai déjà fait il y a 2 ans et il y a 4 ans, donc il y a 4 ans, je disais, on a toujours pas détecté de planètes par détection directe, il y a 2 ans, je disais, on a détecté une planète par détection directe, et maintenant je peux dire, on a détecté 12 planètes par détection directe, c'est-à-dire malgré ces contraintes-là, on a pu aujourd'hui détecter 12 planètes, alors ce sont des planètes qui sont très favorables à ça, c'est-à-dire ce sont des planètes qui sont loin de leur étoile, donc forcément on a besoin de moins de résolution spatiale pour les détecter, et qui sont intrinsèquement lumineuses, c'est-à-dire qu'elles sont très chaudes parce qu'elles viennent de se former. Donc grosso modo, ce qu'on arrive à détecter au jour d'aujourd'hui, ce sont des bébés Jupiter, des planètes qui ont la masse de Jupiter, donc qui font 300 fois grosso modo la masse de la Terre, mais qui viennent de se former il y a moins de quelques millions d'années, et qui sont toujours très chauds à cause de ça, et donc qui émettent à des longueurs d'onde auxquelles on peut travailler depuis le sol ou depuis l'espace, grosso modo dans le prochain frarouge, parce que c'est des objets qui font encore plus de 1000 Kelvin. Donc voilà, alors le problème c'est que les objets qui sont nouvellement formés, forcément, qui sont plus rares que les autres, donc s'ils sont rares, ils sont statistiquement plus loin de nous, donc on perd aussi quand même en résolution, donc c'est quand même sympathique de se dire qu'à distance d'observation, il y a quand même un certain nombre de systèmes jeunes, donc ça veut dire que les planètes ne sont pas si rares que ça, on en trouve quand même... Voilà, donc voilà un exemple qui est ce système-là, qui a quatre planètes. Alors c'est très compliqué, parce que vous utilisez des méthodes de coronographie pour masquer l'étoile, pour augmenter le contraste dans l'environnement immédiat de l'étoile, et puis là vous voyez des points lumineux. Mais ces points lumineux, c'est quoi ? C'est une planète ou c'est une galaxie lointaine qui se trouve être à peu près alignée avec l'étoile que vous êtes en train d'observer ? Donc il faut faire des observations réparties dans le temps, et il faut voir si... Alors une première chose que vous pouvez faire, vous pouvez observer six mois après, donc la Terre a bougé sur son orbite, et par effet de parallaxe, si ça c'est des objets lointains, ils vont se décaler tous ensemble par rapport à l'étoile que vous regardez. Et si vous observez sur des durées plus longues, il y a aussi le mouvement propre de l'étoile qui va la séparer de ces objets de background, de ces objets de fond, et puis en plus de ça, si vous observez sur des durées suffisamment longues, vous devez commencer à voir le mouvement orbital de ces planètes. Et donc là, quand même, si vous commencez à voir que ces planètes ont un mouvement orbital cohérent avec la distance projetée à laquelle elles sont, parce qu'on ne sait pas là comment on voit le système, donc là vous avez une vraie confirmation que vous avez bien vu des planètes. Donc pour ce système-là, ça a l'air très solide. Alors ça, c'est un objet qui est très connu, qui s'appelle Beta Pictoris, parce que c'est une étoile jeune et qui a un disque de débris qui est vu par la tranche, donc qui est très étudié pour comprendre les disques de débris, et ils ont réussi à voir ce qui est probablement une planète ici, dans ce disque de débris. Pour donner une idée, ce petit rond comme ça représente l'orbite de Saturne à peu près. Alors après, il y a d'autres planètes un petit peu plus bizarres, et il y a celle-ci qui est autour de Fomalot B. Donc ce qu'on voit ici, c'est un disque de poussière autour de l'étoile qui fait une espèce d'anneau. Donc cet anneau, on pense qu'il est dû à la présence d'une planète qui interagit avec le disque. Et donc c'est un objet intéressant pour chercher une planète. Il y a cet objet-là qui semble décrire une orbite. Il y a des papiers disant que voilà, c'est sûrement la planète responsable de ce disque-là. Le problème, c'est que ce n'est pas un système spécialement jeune. C'est à des longueurs d'onde où ça ne peut pas être l'émission thermique de la planète. Donc ça doit être la lumière réfléchie. Et si on fait des calculs, on ne comprend pas pourquoi cet objet est si lumineux. Alors les gens qui ont découvert cette planète, ils y tiennent. Ils commencent à dire qu'il y a des anneaux gigantesques qui font cent fois la taille des anneaux de Saturne et qui réfléchissent, qui sont bien orientés par rapport à nous, qui nous réfléchissent plus la lumière. Mais ça commence à sembler être un peu tiré par les cheveux, d'autant que l'orbite commence à ne plus trop ressembler à une orbite. Donc pour vous dire, on est encore dans des domaines tout jeunes, mais il y a des systèmes qui semblent tout à fait... On arrive à prendre des photos de systèmes planétaires, mais ce n'est certainement pas la Terre et ce n'est encore certainement pas un Jupiter mature comme celui qu'on a dans notre système. Donc jusqu'à présent, outre ces 12 planètes détectées de façon directe, on est obligé de se baser sur des méthodes indirectes où on n'a pas la résolution spatiale pour séparer l'étoile et la planète, mais où ce qu'on... Alors attendez, j'ai perdu mon animation, ce serait dommage. Si, je l'ai perdu. Bon, ça ne fait rien. Alors qu'est-ce qu'on était censé voir là-dessus ? Qu'est-ce qu'on était censé voir là-dessus ? Simplement, c'est la planète qui tourne autour de l'étoile, au cours de son orbite, et qui produit sur l'étoile un mouvement réflexe tout à fait similaire. C'est-à-dire que non seulement la planète tourne autour... En fait, les deux objets orbitent autour du centre de masse du système. Alors le centre de masse du système, il est généralement à l'intérieur de l'étoile, mais l'étoile a un mouvement réflexe lié au mouvement de la planète. Donc si on peut mesurer sur le rayonnement de l'étoile, ce mouvement de l'étoile dû à la planète, on peut détecter de façon indirecte la planète. Alors pour vous l'illustrer, ça a été utilisé pour détecter des compagnons stellaires, donc des systèmes multiples d'étoiles, où un des deux compagnons est beaucoup plus brillant que l'autre. Donc si vous prenez par exemple l'étoile la plus brillante du ciel, Sirius, c'est en fait un système double, et ça a pu être mis en évidence par le fait que, si c'était une étoile seule, elle aurait un mouvement propre, rectiligne, uniforme dans le ciel. Et par ce qu'on appelle l'astrométrie, c'est-à-dire le positionnement précis des astres, on a pu voir en fait que Sirius avait une trajectoire de part et d'autre, d'une trajectoire avec lignes, et on pouvait impliquer la présence d'un compagnon qui n'a été que plus tard détecté par détection directe. Ici c'est un rayonnement X, donc en fait si je ne me trompe pas, c'est une naine blanche qui est compagnon de Sirius. Donc là c'est un mouvement extrêmement marqué, puisque les deux objets sont très distants l'un de l'autre, et par contre vous voyez que quand les objets sont distants, il faut être patient, puisque là on a des observations qui recouvrent un siècle. Quel est ce mouvement du Soleil lié aux planètes du système solaire ? Alors déjà il faut savoir qu'essentiellement, ce mouvement réflexe du Soleil est dû surtout à Jupiter, et aussi en partie à Saturne. La Terre a un effet dessus mais qui est vraiment extrêmement faible, et grosso modo voilà le mouvement par rapport aux dimensions du Soleil, voilà le genre de mouvement que les planètes du système solaire impriment au Soleil, et donc si on place un système analogue au Soleil à 10 parsec, voilà en termes de résolution spatiale ce qu'on verrait, et voilà le genre de précision qu'on a à l'heure actuelle sur le positionnement des astres, donc vous voyez qu'on n'est pas capable pour l'instant de décrire par astrométrie le mouvement dû aux planètes. Il y a eu apparemment quelques confirmations par cette méthode-là de planètes qui avaient déjà été détectées au préalable, il n'y a pour l'instant pas de découverte de planètes faites par astrométrie, par contre on pense que dans les années à venir on aura une précision bien meilleure, voilà par exemple la précision qu'aura Gaia qui est un télescope spatial de l'ESA qui va positionner les astres dans la galaxie, nous donner vraiment la structure de la galaxie, les vitesses des étoiles, leur position de façon très précise, et avec ça, alors bien sûr sur des observations étalées sur de nombreuses années, on pourra probablement détecter notamment tous les analogues de Jupiter, et si on est patient de Saturne, parce que là l'orbite de Saturne c'est 30 ans, donc il faut être patient pour arriver à mettre en évidence un mouvement comme ça. Donc ce mouvement-là, c'est comme ça qu'on détecte actuellement les planètes, mais pas par le position, mais par la vitesse en fait. On n'est pas capable, on n'a pas la résolution pour décrire, pour résoudre ce mouvement de façon spatiale, mais par contre on est capable de mesurer très très précisément la vitesse des étoiles, et donc on est capable de lire ce mouvement, non pas par la position, mais par les vitesses, grâce à l'effet Doppler, c'est-à-dire que quand une étoile se rapproche de nous, le rayonnement qu'elle va émettre va être décalé vers les courtes longueurs d'onde, et quand elle s'éloigne de nous, ce rayonnement va être décalé vers les grandes longueurs d'onde, et il se trouve que les étoiles, le spectre des étoiles, que tout à l'heure j'ai simplifié en modélisant par un corps noir, en fait il est criblé de raies d'absorption, voilà le spectre du Soleil, chacune de ces bandes est liée à un élément chimique dans le Soleil qui a une transition spectrale, et donc le spectre des étoiles, en fait, à haute résolution spectrale, c'est une forêt de raies spectrales, une forêt de transition, et en regardant le décalage Doppler sur l'ensemble de ces raies, de façon statistique, on peut avoir une précision assez diabolique, assez diabolique, je ne vous détaille pas ce que j'ai mis ici, mais grosso modo, une vitesse de 1 km par seconde, ça correspond à un décalage de 0,02 angstrom, ça paraît faible, mais sur des milliers et des milliers de transitions, on peut arriver à mesurer assez facilement ce décalage. Alors une des façons de faire, c'est par exemple de mélanger la lumière qui nous vient de l'étoile, donc vous avez la lumière, dans le télescope, vous avez la lumière qui arrive de l'étoile, et vous rajoutez par exemple une cellule avec un composé, ça peut être de l'iode, des choses comme ça, qui rajoutent, qui viennent mélanger à ce spectre-là, mais qui est dans votre référentiel à vous, des raies qui vont s'imprimer là-dessus, et que vous connaissez, vous allez consteller ce spectre de raies additionnelles que vous avez rajoutées dans le spectre, et vous allez mesurer en fait les raies de l'étoile par rapport à ce système de référence spectrale, et donc c'est comme ça qu'une des techniques pour le faire. Donc grosso modo, l'idée c'est quoi ? On va mesurer la vitesse des étoiles, et on va le faire régulièrement dans le temps, de façon à voir comment cette vitesse varie avec le temps. Donc si on observe la vitesse d'une étoile, on l'observe cette nuit, on l'observe la nuit prochaine, après on l'observe une semaine après, un mois après, il faut avoir différentes périodicités d'observation, la première modulation qu'on va voir forcément, c'est le mouvement de la Terre autour du Soleil. Ça, ça va être beaucoup plus fort que le mouvement qu'on essaie de voir. Mais heureusement, on le connaît très bien, on le connaît très bien, donc on peut l'enlever, on peut le supprimer très bien, parce qu'on connaît très bien le mouvement de la Terre autour du Soleil. Ceci dit, il faut quand même faire très attention, et généralement on se méfie beaucoup des détections de planètes qui sont, on trouve une planète qui a une période d'une année exacte, de deux ans, d'une demi-année. Une des premières détections annoncées, qui était une planète, non pas autour d'une étoile de type solaire, mais d'un pulsar, qui est une espèce de résidu après la vie d'une étoile, avait une période exactement de non, et il s'est avéré qu'en fait, c'était une erreur sur une des décimales de l'excentricité de la Terre dans cette extraction, qui avait laissé un résidu avec la période, et donc en fait, ce n'était pas une planète qui avait été vue, c'était un reste du mouvement de la Terre, et ça avait jeté beaucoup le discrédit sur ces planètes autour de pulsars, qui pourtant sont effectivement les premières à avoir été détectées, parce que celle-là a été fausse, mais les suivantes qui sont arrivées en 1994 sont apparemment toujours correctes. C'était une parenthèse, mais disons que les gens qui cherchent les planètes se méfient beaucoup des harmoniques du mouvement des éphémérides de la Terre. Donc, grosso modo, une fois qu'on a supprimé ça, normalement, il ne nous reste plus que la vitesse relative entre cette étoile et le Soleil, et grosso modo, ça ne doit pas bouger avec le temps. Donc, vous faites des observations réparties dans le temps, et grosso modo, si vous faites une analyse en fréquence, vous faites un spectre de fréquence, vous regardez s'il y a des périodicités dans ce signal. Donc, s'il n'y en a pas spécialement, vous n'avez rien détecté, peut-être que vous n'avez pas la sensibilité pour le faire. Si par contre, vous fitez assez bien votre observation par un mouvement périodique, vous avez probablement, en simplifiant, vous avez probablement trouvé une planète. Alors, le problème, c'est qu'au départ, on avait en tête, ça c'est quelque chose qui est très marquant dans la recherche des exoplanètes, il faut quand même se rendre compte que si tous les systèmes extrasolaires étaient similaires au système solaire, au jour d'aujourd'hui, on n'aurait détecté aucune planète extrasolaire. Si on a détecté aujourd'hui, potentiellement, on verra plusieurs milliers de planètes extrasolaires, c'est parce qu'il existe une grande diversité d'objets qui ne ressemblent pas du tout au système solaire et qui sont dans des configurations beaucoup plus favorables à leur détection que les planètes du système solaire. Mais à cette époque-là, c'est vrai que, cette époque-là, ce n'est pas non plus il y a des siècles, on se basait sur l'analogie du système solaire. On disait, Jupiter, qui est l'objet suffisamment massif pour arriver à voir les effets, ça a une période de 11 ans, on ne va pas répartir des observations sur plusieurs fois 11 ans pour arriver à extraire le signal. La Terre, les planètes qui sont proches de l'étoile, elles ne sont pas assez massives et les planètes qui sont massives, elles sont loin et donc, c'est des signaux avec des périodicités très longues. Et les groupes de Michel Maillor, ils ont cherché des planètes de masse jovienne, Jupiter, avec des périodes de quelques jours. C'était idiot, finalement, de faire ça. Il n'y a pas ça dans le système solaire. Ils en ont quand même trouvé. Donc, ils ont cherché là où personne ne cherchait et là où c'était le plus facile de chercher. Et la première à avoir été découverte, c'est de la planète autour de 51 pegs. Donc, voilà le genre de signal qu'on a. Si on le replie en phase, c'est-à-dire si on superpose chaque période sur elle-même, voilà ce qu'ils ont obtenu. Quelque chose avec une période de 4 jours et qui correspond à une masse, à peu près de la moitié de la masse de Jupiter. Alors, quand on a une détection uniquement par cette méthode des vitesses radiales, la masse qu'on a n'est que la masse minimale de la planète, parce qu'on ne connaît pas la géométrie du système. On ne sait pas si nous, observateurs, on n'est pas très loin du plan orbital ou si au contraire, l'orbite, on est sur la ligne de visée perpendiculaire au plan de l'orbite. Donc, on a ce facteur sinus-i, étant l'inclinaison du système, qui est inconnu. Donc, si on est dans le plan, à peu près dans le plan orbital, la masse minimale, c'est effectivement très proche de la vraie masse de la planète. Sinon, il y a un facteur de sinus-i entre les deux. Donc, voilà, se retrouver avec un problème qui est d'avoir une planète de masse de Jupiter, approximativement, qui, comparée à l'orbite de Mercure, est bien à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Voilà le système à l'échelle, avec l'étoile et la planète, avec une année qui dure 4,23 jours, une distance orbitale qui n'est que 5% de la distance Terre-Soleil. Donc, à l'époque, c'était vraiment quelque chose de difficile à comprendre comment on pouvait former cette planète puisque tous nos scénarios de formation étaient faits pour expliquer le système solaire. Donc, je reviendrai après là-dessus parce qu'on verra. Je vous dirai quelques mots sur l'origine potentielle des planètes comme 51 pèques. Pour l'instant, je vais rester sur les méthodes de détection. On ne va pas trop parler des propriétés des étoiles, simplement pour vous dire que par cette méthode des vitesses radiales, il se trouve que celle-là a une orbite circulaire. Ce qui est d'ailleurs, ce serait difficile d'avoir une excentricité, la planète étant tellement proche, les effets de marée très violents ont tendance à circulariser très rapidement l'orbite. Mais si vous avez une orbite excentrique, en fait, ça se voit très bien sur les courbes de vitesse radiale par l'asymétrie, en fait, par la forme des variations de la vitesse radiale. Et il se trouve qu'en fait, énormément de planètes extrasolaires, aussi une surprise par rapport au système solaire où, grosso modo, les orbites sont, à part pour Pluton et Mercure, les orbites sont quand même à peu près des cercles. Et ce n'est pas du tout vrai pour les exoplanètes, on y reviendra. Ce qu'on voit aussi assez facilement, vous allez trouver une périodicité dans votre système, mais vous pouvez en trouver plusieurs. Donc là, par exemple, on voit, c'est pour le système Epsilon Androméda, donc on voit clairement deux périodes. On a une première période assez longue ici, et on a, qui se surimpose, une deuxième période, et si on zoomait, on verrait qu'on a une période encore plus courte, ici, qu'on distingue un petit peu. Là, et ça, c'est effectivement un système multiple, à nouveau, très intriguant, puisqu'on a un système très compact de planètes géantes, avec des planètes qui font, grosso modo, la masse de Jupiter, voire plus, à, grosso modo, à l'intérieur de l'orbite de Mars. Donc ça, c'est aussi une caractéristique des systèmes exoplanétaires. On a des systèmes souvent très compacts, en tout cas, ceux qu'on détecte sont souvent, on en trouve, des très compacts. Alors, simplement, juste pour vous donner une idée, justement, de replacer le système solaire par rapport à cette technique des vitesses radiales. Si je mets le système solaire dans un diagramme où ici, j'ai la masse des planètes, donc je mets Mars, Vénus, la Terre, Uranus, et Neptune, Saturne et Jupiter, dans un diagramme, alors ici, j'aurais pu mettre la distance orbitale, ou la période orbitale. j'ai fait un petit calcul pour mettre ça en température, c'est juste que, bon, ça parle plus aux gens la température des objets, surtout quand on fait de l'exobiologie. Et simplement, pour vous donner une idée, donc ici, vous avez la température, là, vous avez une idée des périodes orbitales si on prend une étoile de type solaire. et voilà, grosso modo, ce qu'on peut détecter par la méthode des vitesses radiales si on est capable de mesurer la vitesse d'une étoile avec une précision de 10 mètres par seconde, de 1 mètre par seconde ou de 1 centimètre par seconde. Donc, ce que vous pouvez détecter, c'est tout ce qui est à gauche, c'est tout ce qui est à gauche de cette ligne-là. Donc, au départ, la recherche des exoplanètes se faisait grosso modo avec cette précision-là, donc c'est pour ça que personne n'observait parce qu'on savait bien qu'il n'y avait aucune planète du système solaire qui était détectable. Et même, quand on est descendu à des choses de l'ordre de 1 mètre par seconde, on se dit, ouais, d'accord, mais pour observer Jupiter, je ne vais pas mettre un étudiant en thèse dessus parce qu'il faut qu'il observe quand même pendant 11 ans pour arriver à avoir au moins une période orbitale. Donc, grosso modo, c'était un peu l'impasse et donc, cette première planète 51 pecs qui a été trouvée, elle était pourtant bien à gauche de ça et on va voir qu'en fait, il y a pas mal de planètes quand même dans cette portion du diagramme mais on voit que pour arriver à la Terre, en tout cas, autour d'une étoile de type solaire, il faut arriver à une précision sur la vitesse de l'étoile de l'ordre de centimètres par seconde. Alors, il faudrait, ça c'est des lignes que j'ai faites pour une masse solaire, si je considère des étoiles de masse plus faible, il est évident qu'avec une même masse de planète, je vais imprimer un mouvement plus ample et plus rapide à l'étoile parce que l'étoile est moins massive, elle réagit plus facilement. Donc, c'est plus facile à masse de planète donnée de les détecter autour d'une étoile moins massive. Les étoiles moins massives sont plus fréquentes, plus courantes que les étoiles de type solaire. Donc, ça c'est quelque chose à garder en tête. Juste pour vous donner à l'heure actuelle la meilleure précision qui a été obtenue, c'est avec un instrument européen qui est ARPS qui a été conçu par les gens de l'observatoire de Genève et grosso modo, c'est de l'ordre de quelques dizaines de centimètres par seconde, c'est-à-dire la vitesse d'une personne qui marche. donc on est capable de détecter quand même si on y met du temps ces planètes dans le système solaire et on pourrait détecter des choses, on pourrait détecter grosso modo à peu près tout ce qui est dans cette partie du diagramme. Alors, il faut aussi se rendre compte que quand on fait un progrès, c'est-à-dire si on passe d'un spectro capable de faire une détection à 10 mètres par seconde à un spectro capable de faire une détection à un mètre par seconde, on repart à zéro au niveau temporel, c'est-à-dire que les planètes, on va les découvrir en partant d'observations réparties sur une petite durée vers des observations réparties sur des grandes durées. Donc, si je commence à détecter des planètes ici, hop, j'améliore mon spectro et je repars là. Donc, on va toujours avoir plus de facilité, on a un énorme biais observationnel à détecter beaucoup plus facilement ce qui est à gauche sur ce diagramme. Donc, ça, c'était la méthode des vitesses radiales. Il y a une méthode qui est très très intéressante parce que c'est la méthode qui va en plus de la détection nous permettre de donner des informations sur la planète. C'est la méthode des transits. C'est-à-dire quand on a la chance d'être, grosso modo, nous observateurs dans le plan orbital de la planète ou quasiment dans le plan orbital de façon à voir passer la planète devant son étoile. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir dans le système solaire pour les planètes qui sont internes à l'orbite de la Terre. En tout cas, quand on est sur Terre, on peut voir un transit de Mercure, on peut voir un transit de Vénus. Donc, ça, c'est un transit de Vénus. Donc, le dernier était en 2004 et les transits de Vénus, il se passe, si vous en avez un, vous en avez un 120 ans après et ensuite, 8 ans après, 120 ans après, 8 ans après. Donc, le dernier était en 2004, le prochain est cette année, en juillet, je crois, en juillet, et après, il faudra attendre un siècle pour voir le suivant. Voilà. Après, si on est plus loin, si par exemple, vous utilisez la sonde Cassini, par exemple, vous pouvez voir, il faudrait réfléchir à l'inclinaison respective des orbites, mais il y a peut-être possibilité de voir un transit de la Terre ou un transit de Mars selon comment sont les orbites. Alors, quand vous avez un transit, ça vous donne un certain nombre d'observation. Donc, grosso modo, vous observez en fait la photométrie, donc vous observez la luminosité de l'étoile et grosso modo, il y a un disque sombre qui passe devant et qui va, pendant la durée du transit, qui est de quelques heures généralement, qui va atténuer cette luminosité et la profondeur du transit est liée au rapport de surface entre l'étoile et la planète. Alors, ce que vous voyez en bas à gauche, ce sont les courbes de lumière qu'on obtient, donc rapportées 1 étant la luminosité de l'étoile et ça, c'est simplement si on avait un disque uniforme masqué par le disque de la planète. En réalité, une étoile, elle a ce qu'on appelle un assombrissement centre-bord, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu plus lumineuse au centre qu'au bord. Ça, c'est lié au transfert de rayonnement dans l'atmosphère et voilà le genre de courbes que vous avez si vous prenez cet assombrissement centre-bord en compte. Et donc, ça vous dit beaucoup de choses en fait. Alors, première chose, c'est quelle est la probabilité si on a une planète qui est orientée de façon aléatoire dans l'espace, la probabilité qu'on ait une orbite qui produise un transit, elle est assez simple à calculer, c'est le rayon de l'étoile divisé par la distance orbitale. Donc, pour un Jupiter chaud comme 51 peg autour d'une étoile type solaire, c'est assez élevé, c'est 10%, c'est-à-dire que tous les 10 Jupiter chauds qu'on détecte par vitesse radiale, par exemple, on devrait en avoir un qui transite. Ce qui est intéressant, c'est que le premier qui a transité, c'était le dixième qui avait été découvert. Le second, c'était le dix-neuvième. On n'est pas très loin. Alors, par contre, pour une planète comme la Terre qui est beaucoup plus loin, la probabilité, c'est 0,05%. ça veut dire que si toutes les étoiles avaient une Terre, il faudrait en observer 200 étoiles pour en voir une transité. Donc, on voit quand même juste la partie émergée de l'iceberg quand on s'intéresse au transit. Par contre, quand on a un transit, c'est le jackpot parce qu'on a beaucoup d'informations. Donc, la profondeur du transit, je vous le disais, en termes de photométrie, elle est liée au rapport des surfaces, donc au rapport des carrés des rayons. Donc, pour un Jupiter chaud, ça correspond à 1%. Donc, une baisse de 9% de photométrie, c'est quelque chose vraiment de très, très facile à faire que même des amateurs arrivent à faire avec des petits télescopes. Par contre, pour une Terre, on est à une photométrie de l'ordre de 10,4 et ça, c'est plus compliqué. Ça, c'est quelque chose, par exemple, on en parlera plus tard, que pour l'instant, seule la mission spatiale Kepler est capable de faire. Alors, on peut le faire quand on sait où regarder. Le problème, c'est que pour les transits, à moins d'avoir déjà détecté la planète par une autre méthode, on ne sait pas où les chercher. Donc, on est obligé de regarder plein d'étoiles en même temps et les probabilités étant faibles, il faut en regarder beaucoup. Mais on y reviendra quand on parlera un peu plus de Kepler. Alors, bien sûr, vous avez la période, c'est la durée entre deux transits et vous avez aussi une information à partir de la durée du transit et ce qui est très intéressant, après, on en reparlera, si vous avez en plus de ça une mesure de la vitesse radiale, comme dans ce cas-là, vous connaissez l'inclinaison du système, vous avez la masse véritable de la planète, vous avez le rayon de la planète, donc vous connaissez la densité, vous pouvez commencer à dire des choses sur ce dont elle est faite. Donc, la courbe ici, c'est la courbe théorique, le premier transit qui a été observé en 1999, donc pour les taux à l'HD 209-458, qui est un nom un peu rébarbatif, mais qui est vraiment un nom très connu dans le domaine des exoplanètes, c'est la planète, c'est une des deux planètes les plus étudiées. Voilà à quoi ça ressemblait ce premier transit qui a été observé avec un télescope de 10 cm. Donc, le problème des transits, c'est juste de savoir où regarder, il n'y a pas besoin d'un matériel extraordinaire. Alors, le même transit, mais vu par le télescope spatial Hubble, une fois qu'on sait où regarder, on peut avoir des choses bien meilleures en termes de précision. Et voilà. Donc, en termes de techniques, d'observation, je vous ai parlé des vitesses radiales, je vous ai parlé des transits. Il y a d'autres méthodes un petit peu plus exotiques dont je ne vais pas parler. Je vais quand même en mentionner une qui est assez intéressante, qui est la technique des micro-lenties gravitationnelles, des micro-lensing, qui est illustrée ici. Donc, l'idée, c'est que vous observez des étoiles lointaines, une population d'étoiles assez importante. Vous regardez, par exemple, vers le centre galactique où il y a beaucoup d'étoiles et vous surveillez la luminosité de ces étoiles. Et contrairement au transit où on cherche à avoir une diminution de la luminosité assez brève de quelques heures, par cette méthode-là, ce qu'on va chercher, c'est une amplification de la luminosité de ces étoiles-là sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines, liées au passage. Donc, vous observez cette étoile source lointaine qui va être très loin, je ne sais pas, à plusieurs milliers de parsecs. Et l'idée, c'est que statistiquement, vous devez avoir de temps en temps une étoile. Une étoile qui passe et qui va faire, selon la théorie de la relativité générale, va dévier le rayonnement lumineux et qui va vous faire une image plus ou moins complexe, une image circulaire et va vous amplifier le rayonnement. Donc, si vous avez simplement un objet isolé qui passe, vous allez avoir une amplification du signal, comme ça. Et si, par contre, l'objet qui fait la lentille est un système planétaire, vous allez avoir une lentille, en fait, complexe, qu'on appelle une caustique, qui va vous donner un signal assez complexe et qui peut, par exemple, vous faire ce genre de figure photométrique et qui permet, alors, c'est des objets lointains, souvent, on ne peut pas trop observer cette lentille, d'abord, parce que généralement, l'objet qu'on regarde en fond, c'est une étoile très lumineuse puisqu'il faut qu'on puisse l'observer qu'elle soit loin et l'objet qui va faire la lentille, c'est statistiquement plutôt une étoile de très faible masse. Donc, généralement, comme elles sont alignées, on ne peut pas trop aller pointer un télescope pour la voir. On peut le faire, il faut attendre généralement quelques années pour que leur mouvement propre les sépare un petit peu et qu'on puisse les observer, mais c'est très difficile. Par contre, ça peut donner des statistiques sur l'abondance des planètes dans une gamme de périodes orbitales ou de distances orbitales qui est assez complémentaire des autres techniques. Généralement, ça, c'est parfait pour sonder les Jupiters, les planètes assez loin de leur étoile. Donc, voilà la géométrie de la chose. Globalement, nous, on est là, on va observer une étoile vers le centre galactique et on espère qu'il y a un objet qui va passer et qui va faire une lentille. Alors, c'est compliqué parce que ces événements, ils durent longtemps et pour détecter les planètes, il faut arriver à résoudre un événement qui peut être assez court dans le temps. Donc, ça implique des réseaux de télescopes sur lesquels, comme ils disent, le Soleil ne se couche jamais. Il faut toujours pouvoir observer ces étoiles-là. Donc, généralement, c'est très au sud, autour du pôle sud. Donc, vous avez des observatoires au sud du Chili, en Afrique du Sud, en Australie, même certains en Antarctique. Et, par exemple, quand vous avez un des télescopes qui détectent cette augmentation de luminosité de l'étoile, il y a une alerte et là, tous les télescopes se pointent dessus et en fait, chaque couleur correspond à un observatoire. Donc, c'est pour ça que vous avez plein de couleurs ici sur ce diagramme. C'est que chaque point a été obtenu par un télescope différent de façon à arriver à décrire la totalité du phénomène si vous avez la durée en jour. Donc, vous voyez qu'ici, c'est plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc, voilà, ça, c'est pour un objet qui est une lentille isolée. Donc, a priori, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de planète, mais il n'y a pas de signal planétaire qui est vu là-dessus. Et là, par exemple, vous voyez comment la courbe diffère simplement parce que ce qu'on observe, ce n'est pas juste une étoile, c'est une étoile avec un Jupiter. Et voilà, un zoom ici sur cette partie de la courbe de lumière et le fit. Vous voyez qu'on a une contrainte quand même très forte et on peut avoir des informations sur le rapport de masse et sur la configuration orbitale de façon assez précise. Ça donne des statistiques assez intéressantes. Alors, pour l'instant, il y a peu de détections, donc pour l'instant, c'est des statistiques à petit nombre, mais ce qu'on voit déjà, c'est que grosso modo, il y a à peu près autant de détections de planètes de faible masse que de planètes de masse jovienne, alors que l'efficacité pour la détection des planètes de faible masse est style deux ordres de grandeur inférieure. Ce qui veut dire déjà que les planètes de faible masse sont beaucoup plus abondantes que les planètes de grande masse, qui est aussi quelque chose qu'on va voir qui sort des statistiques obtenues par les autres méthodes. Donc ça, c'était pour les méthodes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. On va un petit peu maintenant regarder le bilan de toutes ces découvertes. Qu'est-ce qui a été trouvé, est-ce que ça ressemble au système solaire ? Est-ce qu'on comprend ce qu'on observe ? Voilà. Donc ça, je pense que c'est ce qui rend vraiment la discipline excitante et passionnante. C'est que voilà, on est en pleine exploration, on ne comprend pas tout ce qu'on observe et on a, le mot d'ordre, c'est diversité. C'est-à-dire que cette idée qu'on allait trouver ailleurs des systèmes avec une architecture proche du système solaire, des petites planètes à de courte période orbitale et des planètes géantes quintaines, elle est complètement invalidée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais ça veut dire qu'il existe aussi beaucoup d'autres choses. Donc voilà, le même genre de diagramme que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on a la masse des planètes, la masse fois le sinus de l'inclinaison qui n'est pas toujours connue, qui est connue pour les planètes qui transitent, qui n'est pas connue pour les planètes qui sont détectées uniquement par vitesse radiale. Vous avez la distance orbitale. Pour mémoire, voilà sur ce diagramme la position de la Terre et de Jupiter. Voilà, grosso modo, le genre de précision qu'on a à l'heure actuelle pour la majorité des observations en vitesse radiale. Donc pour la majorité des détections se trouvent à gauche de cette ligne-là. Les planètes avec un cercle rouge sont celles dont on détecte les transits. Donc c'est pareil, il y a 4 ans quand j'ai fait l'exposé, il y avait quelques planètes avec un cercle rouge. Il y a 2 ans, il y en avait déjà franchement plus. Et là, maintenant, et en fait, on va voir que maintenant, il y a beaucoup plus de planètes découvertes par transit que de planètes par vitesse radiale parce que toutes les planètes ne sont pas ici. Parce qu'ici, ce sont les planètes confirmées. Et vous verrez qu'après, si je rajoute les planètes Kepler, il y en a beaucoup plus. La taille, quand j'ai tracé ça, j'ai rajouté une petite ligne de code de façon à ce que la taille du point reflète la masse de l'étoile. Donc les gros points, les plus gros points sont des étoiles un petit peu plus massives que le Soleil, une fois et demie, deux fois la masse du Soleil maxi. Et les points les plus petits font à peu près un tiers de la masse du Soleil. Donc on trouve ici plutôt des gros points et ici plutôt des petits points parce que la précision que j'ai donnée ici, c'est pour une masse solaire. Pour un tiers de masse solaire, elle serait là et donc c'est pour ça qu'on a des points qui sont en dessous de cette ligne-là. Donc la chose qui est peut-être la plus importante dans la recherche des exoplanètes à l'heure actuelle, enfin moi que je trouve la plus importante, c'est qu'on peut commencer à faire de la statistique sur les populations de planètes. Et on peut débiaiser les observations. Ces observations elles sont soumises à des biais observationnels qui font que des planètes qui ne sont pas forcément les plus fréquentes sont les plus faciles à détecter et celles qui vont sortir en premier des détections. Mais après plusieurs années d'utilisation des télescopes, on arrive à bien connaître les biais observationnels, on peut débiaiser les observations pour revenir à la fréquence réelle des planètes et donc savoir en fonction de la taille des planètes, de la masse des étoiles, de la distance orbitale, quelle est la population de planètes dans la galaxie. Donc allons-y. Les premiers, les Jupiter chauds qui ont été les premiers à être détectés, là où vous avez tous ces transits, c'est tout ça qui dominait les découvertes au début, ça c'est assez rare, c'est à peu près 1% des étoiles qui ont des Jupiter chauds. Après rare, vous pouvez trouver 1% c'est élevé, il y a entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans la galaxie, ça fait beaucoup de planètes. Alors on sait aussi que par exemple on les trouve autour d'étoiles de type solaire et quand on descend en masse, on en trouve de moins en moins. Donc grosso modo pour les étoiles F, pour les gros points ici, la fraction c'est peut-être 4-5%, les étoiles de type solaire c'est 1%, les étoiles K ça doit être 0-5% et les étoiles M ça doit être moins de 0-1%, ça doit être même moins de... c'est extrêmement rare, c'est normal, il faut quand même de la masse pour faire ces objets-là. Donc alors les Jupiters ou les analogues de Jupiter qu'on commence péniblement à détecter, on les trouve surtout pour l'instant à une unité astronomique plutôt qu'à 5 unités astronomiques parce que ça on les sort plus vite, ça c'est beaucoup plus abondant, c'est au moins 10% des étoiles qui ont des planètes joviennes et les étoiles M en ont, les étoiles M en ont aussi, les étoiles M c'est les étoiles de faible masse alors qu'elles n'ont pas de Jupiter chaud et donc ça des analogues de Jupiter, alors 10% c'est une limite inférieure qui est liée au fait qu'il faut attendre pour couvrir plus de périodes orbitales pour aller vraiment chercher les analogues de Jupiter et de Saturne on va faire augmenter cette proportion alors je vais revenir un petit peu au cas des Jupiter chaud qui a été très problématique puisque avant les recherches en exoplanètes on avait ce modèle pour la formation des planètes géantes on disait proche de l'étoile on forme des petites masses et puis au-delà d'une certaine distance à la fois parce que l'influence gravitationnelle de l'étoile décroît et donc le rayon d'influence gravitationnelle des planètes qu'on appelle le rayon de Hill augmente ça permet de faire des embryons planétaires plus gros puis aussi parce qu'on disait il y a un petit peu plus de matériaux solides parce que si on va assez loin en plus des roches il y a la glace d'eau ça permet de faire des cœurs rocheux plus massifs et donc d'accréter du gaz on se disait voilà au-delà de la ligne des glaces qui se trouvent à quelques unités astronomiques on peut former des Jupiter et on ne va pas les trouver plus près et donc ça a posé un problème et puis ça a mis je dirais le doigt sur un phénomène qui s'appelle la migration planétaire le fait qu'on n'observe pas forcément les planètes là où elles se sont formées et d'ailleurs elles ont pu se former sur toute une gamme de distances elles ont pu se déplacer pendant la formation et on peut avoir une planète qui se forme loin et qui finit proche de son étoile et grosso modo il y a deux ans je ne sais pas ce que j'ai dit il y a quatre ans j'ai dû dire ouais maintenant c'est bien compris les Jupiter chauds on sait comment ils se forment ils se forment par un processus qu'on appelle la migration de type 1 je vous montrerai une animation après et ils se rapprochent de leur étoile et puis ça depuis à peu près un an et demi on sait que c'est probablement pas la bonne explication et grâce à une mesure extrêmement subtile qui a été obtenue par ce qu'on appelle l'effet Rossiter-McLoughlin qu'est-ce que c'est ? c'est simplement une mesure de vitesse radiale qu'on fait sur une planète qui transite donc on mesure la vitesse radiale sur une planète qui transite et qu'est-ce qui se passe c'est qu'en fait l'étoile elle est en rotation c'est-à-dire que l'étoile tourne donc vous avez cette partie de l'étoile qui se rapproche de vous et cette partie de l'étoile qui s'éloigne de vous donc lors de son transit la planète va d'abord masquer une portion de l'étoile qui se rapproche de vous et après à la fin du transit une portion de l'étoile qui se soigne de vous en tout cas quand vous êtes sur cette configuration et ça va donner ce genre de courbe de perturbation vous avez votre courbe de vitesse radiale et au moment du transit vous allez avoir cette petite perturbation dans l'évolution des vitesses radiales et on s'attendait à ce que finalement la plupart des planètes et en particulier les Jupiters chauds qu'on pensait qu'elles avaient migré dans leur disque protoplanétaire le disque protoplanétaire il se forme dans le plan équatorial de l'étoile donc on s'attendait à avoir ce genre de signature et en fait ce qu'on voit c'est qu'il y a beaucoup de Jupiters chauds qui ne sont pas du tout dans le plan équatorial de leur étoile il y en a même qui ont des mouvements rétrogrades et il y en a vraiment beaucoup une grosse fraction donc voilà il y a deux ans je venais en disant ouais on connait bien ça bon c'est expliqué grâce à la migration en fait maintenant c'est vraiment problématique donc voilà le scénario à l'origine donc là on est dans ici on a la planète là on a un disque de gaz on est dans le référentiel de la planète donc on ne la voit pas tourner autour de l'étoile voilà donc l'idée c'est que quand la planète atteint une masse suffisante quelques dizaines de fois la masse de la Terre elle creuse un sillon qu'on voit ici dans le disque et alors il y a plusieurs effets qui la font migrer il y a cette onde spirale c'est ce qu'on appelle la migration de type 1 elle forme un gap dans le disque dans le disque de gaz et là elle se met à migrer de façon rigide avec le disque de gaz ce qu'on appelle la migration de type 2 mais ça ça se passe dans le disque donc ça se place dans le plan équatorial de l'étoile or on ne les observe pas dans le plan équatorial de l'étoile et on pense plutôt alors ça ce n'est pas vraiment mon domaine mais je trouve ça assez passionnant on pense plutôt que les Jupiter chauds sont le résultat d'événements un peu dramatiques dans les systèmes planétaires de perturbations gravitationnelles entre les planètes géantes qui généralement amènent à l'éjection souvent d'une des planètes et à la formation d'orbites extrêmement excentriques et c'est vrai qu'on observe on va le voir on observe des exoplanètes sur des orbites extrêmement excentriques qui vont jusqu'à plus que 0.9 donc vraiment des orbites très très elliptiques et les orbites les plus elliptiques qui s'approchent très proche de leur étoile peuvent être ensuite circulariser par des forces de marée et donner naissance à un Jupiter chaud donc pour l'instant c'est très spéculatif il y a des théories qui s'affrontent là-dessus mais juste pour vous illustrer le genre de simulation que fait mon collègue de bureau Chen Raymond donc lui il aime bien fiche le bazar dans des systèmes planétaires donc il fait des simulations de la formation des planètes et de l'évolution dynamique des planètes donc voilà une simulation qu'il fait où vous voyez il démarre avec 3 Jupiter placés à quelques unités astronomiques avec ici toute une population de planétésimaux ou d'embryons planétaires qui vont ou ne vont pas devenir des terres ou d'autres planètes et il aime bien les placer dans une configuration où il sait qu'elles sont un petit peu serrées et qu'à un moment donné elles vont vouloir se faire de la place et donc voilà ce qui se passe elles restent à peu près tranquilles pendant un certain temps et là il y a une perturbation donc là en fait les échelles de temps on fait un zoom temporel sur l'événement et il y en a une qui va se retrouver éjectée du système et on va se retrouver avec une planète alors ici qui n'est pas un Jupiter chaud qui reste à quelques unités astronomiques mais on voyait vous voyez que et c'est plus avec ce genre de phénomène qu'on expliquerait à la fois les propriétés des exoplanètes et des Jupiter chauds alors juste pour vous dire quand il fait ce genre de simulation et qu'il regarde alors bien sûr ses conditions initiales sont un petit peu arbitraires mais grosso modo voilà le genre de distribution d'excentricité qu'il a donc ça c'est l'excentricité et là grosso modo c'est le nombre de planètes et en très gras comme ça vous avez ce qui est observé et vous avez le genre de choses qu'il obtient donc ça colle assez bien à la distribution des excentricités donc il est très probable qu'une grosse partie des exoplanètes qu'on voit sont le résultat de perturbations gravitationnelles assez importantes et en quoi est-ce que ça peut nous conserver nous ici en termes d'exobiologie c'est que ça a une conséquence pour les planètes de type terrestre vous voyez qu'il n'en reste pas beaucoup à l'issue de cette perturbation c'est à dire que si on veut reproduire par ce genre de mécanisme la distribution des excentricités des planètes extrasolaires les excentricités les plus importantes à partir de certaines excentricités ça c'est la les systèmes en pointillé qui ont des planètes de type terrestre vous voyez que là il n'y en a plus beaucoup et il y a beaucoup de planètes extrasolaires qui ont des excentricités assez élevées donc il y a un lien vraiment entre ces perturbations et la possibilité ou non d'avoir des planètes telluriques alors par contre ce qui est très intéressant c'est que si il est possible que les mécanismes de migration qui avaient d'abord été invoqués pour expliquer les Jupiter chauds ne sont peut-être pas l'explication première pour les Jupiter chauds ce sont quand même des phénomènes physiques qui existent qui doivent se passer dans certains systèmes d'exoplanétaires et qui a priori se sont passés dans le système solaire et tout ce travail qui a été fait sur être tenté d'expliquer les systèmes exoplanétaires et leur architecture permet de revisiter toute l'histoire du système solaire et d'expliquer pas mal de choses alors pour ceux qui n'ont pas eu les exposés de Morbidelli l'an dernier voilà deux modèles dont il est un petit peu à l'origine alors je ne vais pas les donner dans l'ordre chronologique de leur découverte mais dans l'ordre chronologique de l'histoire du système solaire s'ils se sont réellement passés donc l'idée de base c'est qu'en fait Jupiter donc vous avez ici le début de ce qui se passe vous avez Jupiter ici un bébé Jupiter mais déjà pas loin de sa masse un bébé Saturne et puis vous avez Uranus et Neptune tous les planétés isimaux du système et par ces processus de migration il y a toujours un disque protoplanétaire Jupiter migre vers l'étoile ça c'est ce qu'on appelle la migration alors ici on a une migration de type 2 donc il y a un sillon qui est ouvert dans le disque et la planète grosso modo elle est accrétée vers l'étoile en même temps que le disque pendant ce temps là Saturne continue à grossir Saturne se forme un petit peu plus tard grossit commence à migrer aussi vers l'étoile et à un moment donné rattrape Jupiter forme un gap commun un sillon commun et on peut démontrer que quand vous avez deux planètes dans le même gap avec la planète la plus massive qui est la plus proche de l'étoile la migration s'inverse et le système repart dans l'autre sens donc là on a sauvé le système Jupiter et Saturne repartent et ce qui est un petit peu ad hoc dans le système dans le modèle c'est la distance à laquelle s'arrête Jupiter et ça c'est conditionné par les propriétés du système solaire c'est ce qu'il faut pour pouvoir expliquer la taille de Mars les modèles qui n'ont pas ce balai des planètes géantes n'arrivent pas à expliquer la taille de Mars ou d'avoir un Mars aussi petit et surtout ça permet d'expliquer la structure de la ceinture d'astéroïdes et surtout le fait que à partir d'une distance d'à peu près 2,6 unités astronomiques on a des objets les chondrites carbonés les astéroïdes de type C qui sont les corps parents des chondrites carbonés qui ont des compositions radicalement différentes qui contiennent de l'eau des molécules organiques qui semblent être plus proches des comètes on va dire un résidu de comètes que les astéroïdes de type S qu'on trouve plus proches et dans leur modèle les astéroïdes de type C sont des comètes qui ont été implantés dans la ceinture principale par ce phénomène-là et à nouveau on va toucher à l'exobiologie parce qu'il se trouve que très vraisemblablement ce réservoir des astéroïdes de type C c'est à l'origine le réservoir d'eau de la Terre c'est ça qui a donné l'eau à la Terre et il est possible que le fait qu'il y ait eu de l'eau dans la zone d'accrétion de la Terre soit une conséquence de ce phénomène-là et que dans ce cas-là ce ne soit pas quelque chose de générique c'est-à-dire qu'il est possible que le fait que la Terre est de l'eau ce ne soit pas quelque chose d'aussi fréquent que ça à moins que ce scénario-là soit très fréquent enfin là c'est très spéculatif ce que je dis mais pour vous dire à quel point ces choses-là peuvent être liées à des choses qui nous concernent en axes biologiques comme l'habitabilité la composition de la Terre alors l'histoire l'histoire n'est pas finie puisqu'on enchaîne sur le modèle de Nice où on se retrouve avec ces deux planètes dans cette configuration Jupiter-Saturne dans cette configuration Uranus et Neptune et boum à un certain moment donc si je remontre l'animation on part ici avec une condition initiale qui est le résultat final de cette évolution qui ne sont pas les positions actuelles des planètes géantes du système solaire qui est une configuration beaucoup plus compacte je ne sais pas si on arrive à voir ici on a 20 unités 20 unités astronomiques donc on voit qu'on a Jupiter et Saturne très proches mais ce qui est très intéressant c'est que si on fait ça et qu'on laisse un disque de planétésimo qui correspond aux objets transneptuniens au-delà de l'orbite de la quatrième planète et qu'on laisse évoluer le système donc à un moment donné il va y avoir une résonance entre Jupiter et Saturne et le système va complètement exploser voilà on va y arriver boum et ce qui est fantastique c'est que là les orbites correspondent à la situation actuelle c'est à dire que là on retrouve les distances orbitales les inclinaisons les excentricités du système solaire qu'on a actuellement et on peut arriver de façon ad hoc dans la façon où on place le disque de planétésimo externe à avoir cet événement à la date où dans le système solaire on enregistre le grand bombardement à moins de 3,9 milliards d'années donc l'idée actuelle c'est que c'est ce phénomène qui est à l'origine des cratères qu'on voit sur Mars sur la Lune et qui date qui pique vers 3,8 3,9 milliards d'années donc ces recherches c'était juste une parenthèse mais ces recherches sur l'histoire du système solaire notre système à nous découlent de ce qu'on a appris des exoplanètes et de la nécessité d'avoir un modèle de formation planétaire et d'évolution dynamique qui n'explique pas que le système solaire mais qui explique la totalité des systèmes exoplanétaires ce qui est intéressant c'est que c'est finalement plus facile d'expliquer le système solaire avec un modèle qui explique à peu près toute la diversité des exoplanètes que d'essayer d'expliquer le système solaire quand on est le nez dedans et qu'on pense que c'est une architecture générique que le modèle doit reproduire à peu près tout le temps voilà donc là ici j'en étais sur les statistiques c'était une petite parenthèse pour dire que c'est vraiment un sujet qui est en bouillonnement en évolution puisque l'origine de ces planètes là n'est pas pour l'instant bien comprise et que en tout cas on n'a pas dans les planètes géantes une architecture qui correspond à celle du système solaire alors les vrais analogues de Jupiter les vrais analogues de Saturne je dirais leur abondance n'est pas encore connue il faudra attendre ce sont des objets difficiles à détecter Gaia par exemple sur le long terme nous donnera vraiment l'abondance des analogues de Jupiter et Saturne les micro lentilles gravitationnelles aussi alors il y a une autre population qui est très intéressante qui n'existe pas dans le système solaire ni en distance orbitale ni en masse puisque dans le système solaire entre la masse de la Terre et la masse d'Uranus et Neptune à peu près 15 fois la masse de la Terre il n'y a pas d'objet qui fasse 10 masses terrestres 8 masses terrestres il n'y a rien on se gap de 1 à 15 mais dans les systèmes exoplanétaires ce gap ne fait pas peur du tout on trouve des planètes de toute masse et on les observe pour l'instant aux distances orbitales où on peut les observer donc proches de l'air étoile sinon on ne les voit pas et ce qui est assez fascinant c'est que ces objets sont vraiment très communs donc grosso modo ces objets qu'on appelle très maladroitement des super terres très maladroitement parce que si vous demandez au commande des mortels ce que c'est qu'une super terre il va vous dire c'est une terre mais super donc c'est pas forcément on n'a aucune idée de la composition de ces planètes si elles ont une atmosphère de quoi elles sont faites oui ou alors que c'est la patrie de superman mais je ne sais pas donc je pense c'est maladroit en termes de communication mais bon dans la communauté on appelle ça des super terres et on en trouve au moins donc pour les objets qui ont une période à peu près de moins de 50 jours et qui font moins d'à peu près 15 fois la masse de la terre donc moins de la masse de Neptune sans qu'on soit capable de détecter des objets grosso modo on a beaucoup de mal à détecter les objets qui font au moins de 6, 7, 8 masses terrestres il y en a quand même quasiment autour d'un tiers un tiers des étoiles au moins donc là on arrive si on se projette dans la galaxie en termes de nombre de planètes ces objets qu'il n'y a pas dans le système solaire ils sont quand même extrêmement abondants et ça veut dire que dans cette sphère de 10 parsec qui est notre voisinage immédiat de la galaxie où il y a déjà 300 étoiles ça fait ça fait beaucoup de planètes à observer vraiment dans notre voisinage immédiat donc ça ce sont des statistiques qui viennent à la fois des vitesses radiales mais aussi des transits de la mission spatiale Kepler donc je vais parler un petit peu maintenant et qui est une petite révolution dans les exoplanètes donc c'est un satellite on pourrait aussi parler de Corot qui a eu un peu le même objectif mais Kepler c'est je dirais le niveau au-dessus donc c'est une mission de la NASA c'est un télescope spatial qui observe un champ très dense d'étoiles à peu près et un million d'étoiles et qui surveille la photométrie la luminosité de toutes ces étoiles tout le temps pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'on l'arrête on l'arrêtera probablement pour des raisons budgétaires avant qu'il ait répondu aux questions les plus intéressantes mais bon et qui donc essentiellement regarde des étoiles lointaines forcément pour pouvoir en regarder beaucoup il faut qu'elles soient lointaines et qui regarde suffisamment d'étoiles pour avoir de la statistique alors le problème de Kepler c'est qu'il regarde des étoiles qui sont loin donc quand il trouve une planète on en apprendra en tout cas pas avant très longtemps grand chose parce que c'est un objet de faible luminosité l'étoile est une étoile de faible luminosité donc on ne peut généralement pas appliquer la méthode des vitesses radiales pour essayer de confirmer la présence au nom d'une planète mais en termes de détection de transit qui sont pour la majorité des planètes c'est une mission avec une grosse moisson puisque il faudrait doubler ce nombre là maintenant il y en a plutôt à 2500 candidats exoplanétaires alors le problème c'est que si on prend un point dans ce diagramme on ne peut pas vous assurer à 100% que c'est une planète ça peut être un artefact il peut y avoir un alignement improbable de l'étoile que vous regardez avec une binaire éclipse très loin qui crée une petite modulation qui n'est pas une planète par exemple mais il faut un gros travail pour je dirais estimer la probabilité ils font déjà une première sélection et pour cet ensemble de planètes qu'ils présentent comme candidats ils disent que la probabilité que ce soit un faux positif c'est inférieur à 10% globalement donc ça veut dire que la majorité de ces objets sont vraiment des étoiles mais un prix au hasard il y a toujours un risque pas négligeable que ce ne soit pas une sauf dans un cas qui sont les systèmes multiplanétaires où là en fait à cause des perturbations planétaires on voit bien qu'on a vraiment affaire à un système planétaire qui se comporte avec la dynamique d'un système planétaire notamment le timing entre les transits et la durée des transits est cohérent avec les interactions des planètes entre elles donc quand on a un système multiplanétaire on peut vraiment être sûr que c'est des planètes ceci dit pour observer plusieurs planètes en transit il faut que ces planètes soient toutes coplanaires si on prend le système solaire à nouveau comme référence un observateur extérieur il a peu de chances de voir le transit de plusieurs planètes parce que les inclinaisons des planètes entre elles dans le système solaire font que si un observateur voit le transit de la Terre il ne va pas voir le transit de Mercure il ne va pas voir le transit de Jupiter par exemple et bien pourtant Kepler a détecté beaucoup de systèmes exoplanétaires donc voilà un premier lot qui est rassemblé ici dans ce petit film et avec des systèmes qui vont de ici le record Kepler 11 qui a six planètes qui transitent dans le même système donc vous avez dans un système vous pouvez avoir six planètes suffisamment coplanaires et suffisamment proches de leur étoile pour qu'on puisse avoir sur quelques mois une première année d'observation Kepler la détection de six planètes et donc dans ces systèmes là on peut très bien caractériser les planètes et c'est une surprise on ne pensait pas découvrir avec Kepler des systèmes coplanaires parce que justement on pensait que les systèmes aussi coplanaires dynamiquement aussi froids étaient improbables ce sont des systèmes très particuliers mais que je dirais il y a un fort biais pour les trouver voilà donc ça c'est quand même une des principales découvertes de Kepler et le cas le plus extrême pour l'instant c'est Kepler 11 où on a un système de six planètes qui transitent ce sont des masses comprises entre 2 et 14 masses terrestres donc justement ce domaine de masse où dans le système solaire on n'a rien et c'est extrêmement compact puisque ici vous avez en bas vous ne voyez peut-être pas très bien le système solaire avec ici Mercure et ici Vénus et vous avez les six planètes qui sont quasiment à l'intérieur de l'orbite de Mercure et si on fait une modélisation dynamique a priori c'est un système stable mais avec des interactions planétaires existantes et qu'on voit dans le timing dans les différences de timing les transits ne se reproduisent pas de façon périodique on n'a pas des orbites exactement kepleriennes on a un système à n-core et ces effets-là se voient dans le timing des transits dans la durée des transits donc ça c'est un très très joli résultat alors kepler a un bestiaire de systèmes assez rigolos donc le suivant que je vais vous montrer kepler 16 quand ils ont fait la conférence de presse ils ont invité à la conférence de presse quelqu'un de Industrial Light & Magic je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ILM ce sont les studios d'effets spéciaux de Georges Lucas qui ont travaillé sur les effets spéciaux de la guerre des étoiles et donc on était plusieurs on voyait l'annonce du community de presse on va vous annoncer une nouvelle de kepler et on voit les gens qui participent on voit un gars de Lucasfilm qui fait les effets spéciaux et du coup ça nous a mis la puce à l'oreille et on était pas mal à avoir trouvé ce que ça risquait d'être et donc c'est simplement c'est la première fois qu'on trouvait une planète autour d'une étoile binaire une étoile binaire serrée donc on était dans la configuration de la planète Tatooine dans le film Le guerre des étoiles où vous avez une planète qui orbite à distance d'une étoile binaire avec deux étoiles de type spectrale complètement différents donc une étoile grosso modo type solaire et une étoile une naine rouge donc on est vraiment dans cette configuration là alors ici c'est pas une planète de type terrestre c'est grosso modo une planète qui a le rayon à peu près de Saturne donc ça fait partie du bestiaire des exoplanètes trouvées par Kepler ils en ont trouvé depuis je crois cinq ou six de ce qu'ils appellent les Tatooine si on fait un peu un bilan sur les rayons des planètes trouvées par Kepler voilà comment ça se distribue vous avez un énorme pic sur les planètes grosso modo de taille neptunienne donc à peu près deux fois et demi trois fois le rayon de la Terre vous avez des Jupiters des Super Jupiters et vous avez quelques planètes de ce qu'on appelle les superterres donc grosso modo entre une et deux fois deux fois et demi le rayon de la Terre et des planètes de dimension terrestre voire subterrestre alors ce pic là il est dû à deux choses cette distribution là elle est réelle cette distribution là elle est réelle il y a plus de planètes de masse Jupiter-Saturne que de masse que de planètes d'une masse supérieure à celle de Jupiter il y a plus beaucoup plus de planètes de la masse de Neptune que de planètes Jovienne ici c'est un bi-observationnel c'est que ces objets sont beaucoup plus difficiles à détecter si on débièse ça par les bi-observationnels en fait on a quelque chose qui fait comme ça donc vous avez ici un optimum entre la fréquence des planètes et la méthode de détection qui pique vers les objets neptuniens mais le fait qu'on arrive à trouver autant d'objets comme ça ça veut dire qu'il y en a énormément donc ça c'est pas la vraie distribution des planètes ça veut dire que c'est la distribution observée alors juste pour vous dire juste pour vous dire qu'on est vraiment pour dans la recherche des exoplanètes et je dirais la recherche de planètes de type terrestre avec tout le lien que ça peut avoir avec l'exobiologie vraiment une époque qui est fascinante voici ici si je mets la date de découverte en fonction de la masse alors ça c'est pour les planètes détectées en vitesse radiale en fonction de la masse la masse minimale de l'objet et ici vous avez une masse terrestre vous voyez que on a envie de faire une droite ici qui nous amène au jour d'aujourd'hui à l'époque de la détection des planètes de masse terrestre donc on est en plein dedans au jour d'aujourd'hui on entre dans l'ère de la détection des planètes de masse terrestre en termes de rayons si on prend les planètes qui transitent notamment celles avec Kepler donc on ne connait pas forcément les masses mais voilà en termes de rayons la même chose on a aussi un peu envie de tracer une courbe comme ça qui nous amène alors ici on est en dessous du rayon terrestre on a des objets de dimension martienne qui sont trouvés par Kepler donc on est aussi de ce point de vue là vraiment entré dans l'ère de la détection de ces planètes là alors pour l'instant il faut garder en tête que à cause des méthodes observationnelles c'est plutôt des planètes beaucoup plus chaudes que la Terre mais on verra aussi après qu'on entre aussi dans la période de la détection des planètes qui sont aussi de température terrestre alors en termes d'exoplanétologie comparée quelque chose qui permet vraiment de commencer à faire de la caractérisation c'est quand on a cette double détection à la fois par la méthode des vitesses radiales et par la méthode des transits auquel cas on a accès à la fois aux rayons et à la masse de la planète donc voilà un cas par exemple Gliese 436b où on a une étoile qui fait à peu près la moitié de la masse du Soleil on a une planète détectée par vitesse radiale qui fait à peu près 22 fois la masse de la Terre elle a à peu près le rayon de Neptune elle est très proche de son étoile et voilà ici la courbe de vitesse radiale qui donne la masse et voilà le transit qui permet de donner le rayon et ça permet de commencer à faire de la physique et de placer ça dans un diagramme masse-rayon où on considère différentes compositions de planètes donc ces lignes-là que vous voyez sont des lignes théoriques pour différentes compositions donc vous avez par exemple ici une planète était faite à 100% de fer de silicate de glace et après on rajoute une atmosphère d'hydrogène d'hélium à 10% 50% 100% et là on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la théorie puisque normalement on ne peut pas faire plus gros que ça on ne peut pas faire une planète moins dense que ça et on en a plein qui outrepassent nos modèles physiques en ayant des rayons beaucoup plus grands que ce que nos modèles autorisent donc ça c'est dans le domaine des Jupiter chauds la première planète qui transite d'ailleurs HD 209 458 la première qui a été détectée est largement au-dessus de la masse du rayon autorisé on a toute une population de planètes qu'on appelle les planètes enflées pour lesquelles les théories s'accumulent pour essayer d'expliquer ça mais ce n'est pas du tout évident de comprendre quel est le mécanisme qui fait parce qu'il faut savoir qu'un des grands succès de l'astrophysique ce sont les modèles d'évolution stellaire qui prédisent très bien et les modèles de structure stellaire qui prédisent très bien les rayons les rayons les relations masse-rayon des étoiles dans les planètes du système solaire on pensait aussi assez bien connaître modéliser la relation masse-rayon de ces objets là et donc voilà finalement les Jupiter chauds ça ne devait ça ne devait pas poser trop de problèmes et en fait on voit qu'on ne comprend pas bien la physique je vais vous montrer une autre chose qu'on ne comprend pas ou en tout cas qui montre la diversité des planètes si je prends les objets de faible masse en tout cas pour les exoplanètes donc en grosso modo entre deux masses terrestres et à peu près 15 fois la masse de la Terre et leurs rayons donc ça il s'agit de planètes en transit dont on a mesuré la masse par vitesse radiale à nouveau ces fameuses courbes théoriques si on avait une planète faite de 100% d'eau de 100% de roches de 100% de fer donc là oui c'est pour donner une idée je ne vais pas vous mettre toutes les courbes de celles qui sont faites de 75% d'eau et de 25% de roches etc mais ça vous donne une idée de où vont se placer les courbes théoriques et bien vous voyez qu'il y a une très grande diversité pourquoi ? parce qu'on peut avoir des planètes de même rayon avec quasiment un facteur 2 sur la masse et le contraire des planètes à peu près de même masse et avoir un facteur 2 sur le rayon donc si on fait confiance à ces observations-là et aux barres d'erreur qu'il y a ici ça veut dire qu'on a une très grande diversité d'objets on va avoir des objets de très faible densité et des objets de forte densité qui vont se rapprocher plutôt de mercure et d'autres qui vont se rapprocher plutôt de planètes notamment de ce modèle qu'on avait de planète océan alors justement il y a une planète qui nous pose problème dont je reparlerai après qui est glisse 12-14 b qui grosso modo est un petit peu au-dessus de ce qu'on aurait si on n'avait que de l'eau alors on ne s'attend pas trop à ce qu'une planète soit faite que d'eau dans le système solaire on n'a pas d'objets qui ne soient faits que d'eau à part des objets des débris dans les anneaux les anneaux de Saturne qui sont simplement des résultats de collision où on a fait des cailloux à partir de l'enveloppe glacée de satellites qui se sont collisionnés mais on a plutôt tendance à penser qu'on va avoir un mélange de roche et de glace donc grosso modo pour glisse 12-14 b on a tendance à dire ça doit être fait de roche de glace avec un cœur de fer plus une enveloppe d'hydrogène et d'hélium le problème c'est que l'hydrogène et d'hélium dès que vous en mettez un peu le rayon il explose donc ça veut dire qu'il faut même si on prend une composition de roche ça veut dire qu'il faut mettre juste un tout petit peu d'hydrogène et d'hélium et si on fait des calculs d'échappement de perte de gaz dans l'espace cette petite quantité d'hydrogène et d'hélium qu'on doit mettre pour expliquer ce rayon là il a une durée de vie faible donc ça semble improbable et beaucoup de gens essaient d'expliquer que peut-être il y a une source d'hydrogène à l'intérieur qui renouvelle l'atmosphère moi j'aurais plutôt tendance à penser que ce qui est mal connu c'est l'équation d'état des roches et de l'eau aux pressions et aux températures qu'on doit considérer quand on fait ça c'est à dire que par exemple l'équation d'état de l'eau qui est extrêmement complexe je ne sais pas si vous avez déjà vu le diagramme de phase de l'eau quand on va très loin en pression très loin en température vous savez qu'il y a au moins 12 formes de glace différentes dont certaines qui sont purement théoriques peut-on encore parler d'eau quand on a des températures de plusieurs milliers de kelvins et des pressions de plusieurs gigapascales je ne sais pas c'est un mélange ionique enfin c'est compliqué et je pense que c'est plutôt une méconnaissance justement des équations d'état et qui fait que probablement là on surestime la compressibilité de l'eau dans ces domaines-là alors je dirais cette diversité ça vient un petit peu valider confirmer le fait qu'il y a une grande diversité de planètes qui est liée à deux choses d'abord parce que les modèles de formation planétaire nous montrent que quand on forme une planète à un endroit donné cette planète peut hériter de la composition de planètes qui se sont de planétésimaux qui se sont fermées dans toute une gamme de distances orbitales avec des compositions très différentes notamment des richesses en eau très différentes et en plus de ça il y a la migration qui vient tout chambouler c'est à dire on peut former un objet grosso modo qui s'apparente à Neptune loin de son étoile et qui peut ensuite se retrouver à la température de la Terre dans ses observables et donc du coup il y a quelque temps avec un linge léger on avait anticipé là-dessus on avait dit voilà on peut avoir des objets de composition radicalement différentes et on avait proposé ce concept de planète-océan où au lieu d'être comme sur Terre où la quantité d'eau est négligeable on est à peu près à un millième de la masse de la Terre qui est de l'eau ça n'influe pas du tout sur la relation masse rayon de la Terre et si donc là c'était l'exemple d'une planète de six masses terrestres de composition terrestre ou faite à moitié d'eau et on se retrouve avec un manteau de glace gigantesque au-dessus d'un manteau de silicate et un océan qui fait une centaine de kilomètres de profondeur alors ça vous choque peut-être d'avoir de l'eau liquide par-dessus de la glace d'eau parce qu'on a ce réflexe de penser que la glace est moins dense que l'eau ça c'est vrai dans nos conditions de température et de pression dans la plupart du reste du diagramme de phase de l'eau la glace est plus dense que l'eau liquide voilà donc juste pour dire que voilà il peut exister des planètes de composition très différentes et que ça peut expliquer aussi cette grande diversité je vais passer là-dessus ça fait une heure et demie à peu près que je parle je peux m'arrêter ici pour faire une pause et on reprendra après